Bonsoir à tous, vous le savez très certainement, nous avons eu la triste nouvelle du décès d'un de nos collègues à nouveau cette semaine. Par conséquent, je souhaite que l'on puisse lui réserver une minute de silence si vous le voulez bien. Oui, on peut l'associer également, M. Daniel Novicki qui est ancien collègue de la mairie de Fresnes et qui est décédé également. On nous annonce énormément de décès en ce moment, il y a aussi les parents de la maman, je crois que c'est sa maman, la maman de José Solidonio, et puis un autre décès aussi sur la maman d'un autre agent et donc c'est des circonstances pénibles. Pardon ? Je ne vous entends pas, M. Zaramba. Il y avait aussi M. Fanière qui nous a quittés. Tout à fait. Voilà. Donc pour l'ensemble de toutes ces personnes, je vous propose de faire une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous propose d'ouvrir la séance et de désigner Mme Manier en tant que secrétaire de séance, pas d'opposition. Très bien, je lui laisse la parole pour faire l'appel. Merci Mme le maire. Mme Valérie Forniaz. Présente. Mme Annabelle Villet. Présente. M. Rudi Bardi. Présente. Mme Colette Fauveau. Présente. A qui ? M. José Henrard. Présente. Mme Manier-Marie-Thérèse présente. M. Jean-Yves Sibyl. Présente. Mme Anne-Marie Delcroix. Présente. M. Raymond Demory. Présente. Mme Thérèse Louvion. Présente. M. Bernard Scribzac. Présente. M. Patrick Vanlaide. Présente. Mme Patricia Rubens. Présente. Mme Dominique Kouvla. M. Dominique Kouvla. Excuse-moi Dominique. Il y a eu de l'eau. Il y a eu de l'eau, je garche en l'eau. Mme Nathalie Onis. Présente. Mme Nathalie Pouilly. Elle veut dire pouvoir à coulettes. C'est-à-dire pouvoir à coulettes. Ah oui, mais... Donc, pas de pouvoir. Pouvoir et... Absent. M. Christophe Theret. Présente. Mme Naïma Houde. Présente. Mme Magali Pottel. Présente. M. Michael Lefebvre. Présente. M. Christophe Hetch. Présente. 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 D'accord. M. David Aumont. Présente. M. Henrico Botikio. Présente. Mme Martine Mel. Présente. M. Fabrice Zaramba. Présente. M. Bernard Jakubowski. Présente. M. Joris Visocchi. Présente. M. Maxime Pottel. Présente. M. Patrick Verret. Présente. Présente. Merci, Mme Magnier. Nous pouvons passer à l'adoption du compte rendu du dernier conseil. Y a-t-il des observations sur ce dernier conseil ? Oui, madame le maire, nous avions débattu sur l'achat du terrain baril. Par contre, la question que je voulais vous poser, ça concerne l'affiterie Mélo, qui empiètre un peu sur le terrain baril. Donc demain, s'il y a un achat, comment ça se passe ? Est-ce qu'on lui dit de démonter ? C'est vu avec lui. Il est bien au courant que s'il y a un nouvel acheteur, il est susceptible de devoir bouger ses bâtiments. Et donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On essaiera de négocier de toute façon pour qu'il puisse rester, qu'il a un emplacement à négocier avec le futur acquéreur. Pour votre information sur les questions que vous m'avez posées la dernière fois, je suis allée voir le couple que vous m'aviez demandé dans la rue Carnot. Donc j'ai vu le couple, j'ai vu les voisins des deux côtés, etc. Donc effectivement, sur la propriété, on a déjà fait plusieurs rappels, et c'est les ASVP qui s'en sont chargés, plusieurs rappels par courrier et par recommandé pour demander à la famille d'entretenir le terrain. Tout est fermé, on ne peut pas, nous, ville, y aller, enfin aller sur un terrain privé. Toutefois, le fait qu'on y soit allé, j'ai pu rencontrer un des voisins qui m'a présenté un futur et potentiel acquéreur pour cette parcelle. Et donc, je vais essayer de reprendre contact avec l'ensemble de la famille en négociant pour eux une proposition de vente. Ils seront peut-être plus enclins à bouger s'il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là. Et voilà, donc j'ai vu l'ensemble des trois propriétaires. Je vous propose de passer à la lecture des décisions. Donc la décision numéro 7, c'est une concession d'un terrain dans le cimetière à M. Mascaux pour une durée de 30 ans et au tarif de 300 euros. La 8, c'est une demande de financement auprès de la région dans le cadre du dispositif des centres-villes Centrebourg pour le poste de manager pour un montant total sollicité de 30 000 euros pour deux ans. La décision numéro 9, c'est le renouvellement d'une concession pour M. Galland pour une durée de 50 ans et au tarif de 400 euros. La 10, une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec les VNF pour la halte nautique située sur le quai Moulière. La durée de 5 ans et le montant annuel de la redevance est de 528 euros. La 11, une concession d'un terrain dans le cimetière à Mme Masson pour une durée de 50 années au tarif de 400 euros. La 12, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un marché public d'exploitation, d'entretien et d'amélioration des installations d'éclairage public. C'est notre contrat d'éclairage public avec le bureau d'études Exaingénierie. Le montant de la mission s'élève à 34 668 euros. Une tranche ferme avec les diagnostics des installations proposées du schéma directeur à 6 276 euros. L'élaboration du dossier de consultation des entreprises à 3 744 euros. La procédure d'appel d'offres en dialogue compétitif à hauteur de 7 800 euros. Et ensuite la tranche optionnelle pour l'année 1, 6 864 euros. Pour l'année 2, 4 992 euros. Et pour l'année 3, 4 992 euros. La décision numéro 13, c'est une mission de vérification périodique des installations et des équipements par le bureau Veritas pour l'aire de jeu et les buts sportifs. Alors le montant de la prestation, la durée du contrat c'est deux années. Le montant de la prestation pour 2021, 11 339 10. Et pour l'année 2022, 11 884 20. La délibération numéro 14, c'est l'avenant 1 au contrat d'assurance d'hommage ouvrage pour la réhabilitation et la mise aux normes du dojo. C'est l'avenant d'un montant de 647,55 euros. C'est un complément de cotisation pour la prolongation du chantier, puisque nous avons eu du retard lié en partie au Covid-19. Le nouveau montant du contrat d'assurance s'élève donc à 11 428,45 euros. La délibération numéro 15, c'est une demande de financement dans le cadre de la dotation de soutien d'investissement local pour les travaux d'installation d'un système d'éclairage à LED dans les deux salles de sport. Le ZIL est sollicité donc à hauteur de 18 364 euros, soit 40% du montant hors-taxe de l'opération totale, qui est estimé, elle, à 45 912 euros. La décision numéro 16, une concession d'un terrain cimetière pour M. Tadjuri et Mme Choquel, 50 années à hauteur de 400 euros. La décision numéro 17, la location d'une place sur le parking de la rue Emile Zola à Mme Désert, au tarif de 10 euros par mois. La décision numéro 18, l'avenant 1 à la convention pour la mise à disposition des locaux sportifs au profit du collège Félicien-Joli pour l'année scolaire 2021-2022. La redevance passe de 12 euros à 13 euros par heure d'occupation, soit un montant prévisionnel de 15 912 euros. La 19, c'est la demande de financement auprès de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature dans le cadre du plan de relance fonds friche pour le recyclage du projet en entrée de ville. Le montant de la subvention demandée est de 650 000 euros, 41,79% du montant de l'opération qui s'élève à 1,555,160,97 euros. La décision numéro 20, c'est l'adhésion de la ville à l'association Petite-Ville de France pour une durée d'une année au tarif de 0,10 centimes par habitant. Et c'est tout. Voilà pour la liste des décisions. Pour les deux premières délibérations, je laisse la parole à Mme Villet pour la présentation de ces deux délibérations. Merci Mme Le Maire. Les deux premiers points à l'ordre du jour concernent les ressources humaines et c'est dans le cadre des besoins pour le fonctionnement du service jeunesse. Le point numéro 1 concerne la fermeture d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet. Et ce point a été vu en commission finance, administration générale et aussi également dans le cadre du comité technique paritaire. Et le deuxième point, si vous voulez bien, je vous le propose en même temps puisque c'est la suite du premier. Toujours pour les besoins du fonctionnement du service jeunesse, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'ouverture, la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet à compter du 1er avril 2021. Merci Mme Villet. Pour la délibération numéro 1, qui s'abstient, qui est contre ? Pour la délibération numéro 2, qui s'abstient, qui est contre ? Je vous remercie. Donc le troisième point alors du jour de ce conseil municipal, c'est le débat sur le rapport d'orientation budgétaire que je vais vous proposer. Donc je vais vous faire un condensé du rapport sur les orientations budgétaires qu'on vous a fournis en même temps que la convocation. Et nous passerons à la délibération actant le fait que nous avons bien fait la présentation du rapport d'orientation budgétaire après la présentation. Donc dans un premier temps, rappelez que le rapport d'orientation budgétaire, le ROB, il a pour vocation de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire de l'année à venir, en précisant les points particuliers, c'est-à-dire les orientations budgétaires, l'évolution prévisionnelle des dépenses, des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Il a aussi pour objectif les engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant sur une prévision de dépenses et de recettes. Et il a également pour objectif d'apporter les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette contractée et les perspectives pour les projets de budget. Alors pour les communes de plus de 3 500 habitants, le débat d'orientation budgétaire doit présenter les objectifs d'évolution. Et donc, comme je l'ai dit au précédent, pour la parfaite information, les élus, et dans l'intérêt du débat, la commune a décidé de communiquer l'intégralité du document à l'ensemble du conseil municipal dans les délais légaux. Le débat d'orientation budgétaire répond aux obligations, c'est-à-dire qu'il n'a aucun caractère décisionnel et il devra faire l'objet d'une délibération que je vous soumettrai après la lecture du rapport. Le budget primitif 2021, vous le savez, va s'inscrire dans un contexte inédit suite à la suite du Covid-19 et la crise sanitaire que nous connaissons. Il est donc impacté profondément sans que l'on puisse mesurer encore tous les effets qui sont liés à cette crise et sans que l'on puisse appréhender pour l'instant l'ensemble de ces impacts. Alors un bref rappel sur le contexte économique et sur la situation internationale et nationale. Évidemment, vous le savez, l'année 2020 va rester gravée dans l'histoire avec cette pandémie qui est arrivée et qui aura infecté des milliers de personnes, ainsi que l'économie, mais aussi sur l'ensemble des pays et de la planète. Alors bien que des mesures d'assouplissement historique se soient mises en place et les plans de relance sont mis en place par les États pour sauvegarder l'emploi, on verra que la situation est toujours très instable. En toile de fond, en tous les cas, une accentuation des inégalités dans les secteurs économiques, sur tous les territoires, mais aussi des inégalités en termes de logements exigus ou surpeuplés, puisqu'il y en a beaucoup. Des inégalités aussi qui se mesurent sur le chômage partiel et le chômage technique, qui ont concerné davantage les jeunes et les milieux populaires. Et la conséquence de tout ça, c'est que la situation financière pendant la période de confinement, elle s'est dégradée pour une personne sur quatre. Alors les données du pôle emploi, d'ailleurs, font apparaître clairement une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, puisqu'on passe de 3,8 millions en 2020 contre 3,6 en 2019. Et évidemment, toute cette situation n'échappera pas à notre commune. Et les récents entretiens que nous avons eus avec le pôle emploi nous amènent à constater aussi une évolution du pourcentage de chômage sur notre commune. Au niveau international, les grandes caractéristiques. On note une chute vertigineuse de moins 4,5% du PIB en décembre 2020. On attend une augmentation et une croissance à hauteur de 5,6% du PIB mondial en 2021. Mais bien évidemment, on sait que ces estimations sont évolutives. Toujours au niveau international, la dette nationale explose. La barre symbolique du 100% du PIB a largement été dépassée par plusieurs nations, dont la France. Les taux d'intérêt, quant à eux, sont plutôt stabilisés ou voire à des niveaux très faibles. Et ceci juste grâce à l'intervention de l'État et des banques centrales pour essayer de redonner confiance. Dans la zone euro, le PIB en 2020, il est à moins 6,8%. Il envisage un rebond à 5,1% pour 2021. Et dans ce contexte, le plan de relance et le soutien de la Banque centrale européenne sont nécessaires pour accompagner la reprise progressive de cette activité. Au niveau national, on a une baisse de l'activité en 2020, qui produit inévitablement une augmentation des faillites en 2021. Pour la France, c'est une baisse de moins 8,3% du PIB en 2020. Le déficit de l'État passe de 93 milliards d'euros en 2019 à 178,2 milliards d'euros en 2020. Le plan de relance vise bien évidemment un rebond en 2021 avec une croissance forte à hauteur de 8%, qui devrait se retrouver dès 2022 au niveau de la prospérité d'avant crise. Ceci étant, on ne sait pas si ces prévisions ne sont pas trop optimistes. Au niveau de notre commune, ce premier rapport d'orientation budgétaire, c'est le premier rapport du mandat. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du programme municipal 2020-2026. Et l'objectif reste toujours de faire de notre commune une ville attractive. Pour y parvenir, une transformation progressive de notre centre-ville est en cours. C'est le grand sujet du mandat. Prenant suite des différents grands chantiers d'aménagement qui ont eu lieu durant les précédents mandats. Je vous parle de l'entrée de ville de la Cité-Soude, du PNRCAD, de l'aménagement des cités minières Ardi-Ballanger, des aménagements sécuritaires, de la rénovation des écoles. Ces ambitions, elles s'inscrivent dans un contexte grave de crise économique. Et bien évidemment, ce contexte de pandémie a impacté en 2020 et ne nous épargnera pas en 2021. On le pressent. La ville a cependant préservé ses grands équilibres et elle travaille au quotidien pour la recherche active de financement afin de poursuivre ses programmations et ses investissements. Les prévisions se doivent donc d'être à la fois prudentes pour 2021 et les années suivantes, mais elles doivent être aussi ambitieuses pour accompagner la relance. Déjà aujourd'hui, cela se traduit par la concrétisation des travaux qui ont été programmés. Et cela s'est concrétisé aussi en assurant un soutien direct aux commerçants locaux, comme nous l'avions envisagé au dernier ROB avec une enveloppe de 25 000 euros. Sur les prévisions de la loi de finances 2021, donc trois axes majeurs, un plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans, une stabilité des dotations et la réforme des indicateurs financiers pour neutraliser les effets de bord de la suppression de la taxe d'habitation. Sur le plan de relance, 100 milliards d'euros qui ont pour objectif la croissance économique, l'atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise, en plaçant la transition écologique, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale au cœur du dispositif, dans les mesures qui impacteront les collectivités. Beaucoup de rénovations thermiques, 4 millions d'euros débloqués dans le cadre de la DETR et du Dzil, 500 millions d'euros débloqués pour la rénovation thermique du parc de logement social, 500 millions d'euros pour le tri et les déchets, 1,2 milliard d'euros pour les infrastructures et les transports, et enfin, pour la fiscalité locale, la baisse des impôts de production pour les entreprises. Nous constatons que l'investissement des entreprises a reculé nettement en 2020. Cependant, l'investissement des grandes entreprises devrait croître à nouveau grâce au plan de relance. La question pourtant qui nous concerne, nous, à un niveau plus local, c'est la survie des PME et des PMI, qui reste une préoccupation majeure pour notre quotidien. Et ce, malgré le plan de relance, et malgré le maintien de certains dispositifs, comme par exemple le dispositif des bassins urbains à dynamiser, dans le cadre de la mission bassin mini. La stabilité des dotations en 2021, c'est une autre composante de la prospective financière. L'engagement de l'État de garantir les ressources des collectivités. Nous considérons que le concours reçu de l'État pour 2021, y compris les mesures de péréquation, comme stable. La DGF, la dotation globale de fonctionnement, est fixée en 2021, identique à 2020. Comme l'année précédente, les DSR et les DSU seront augmentés à hauteur de 90 millions d'euros. Pas de hausse pour la dotation nationale de péréquation. Et donc, pour notre commune, en 2021, très concrètement, la dotation globale de fonctionnement est déclinée dans le tableau que vous avez, et s'élèvera à hauteur de 2 241 897 euros, soit une progression que nous simulons à hauteur de 55 268 euros. Pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le PIC, l'enveloppe globale ne connaît pas de modification en 2021. Il y aura une projection à la stabilité. Donc, pour nous, c'est 161 096 euros. La communauté d'agglomération, que nous avons contactée très récemment, est toujours cependant dans l'attente de la notification de cette enveloppe à allouer, mais elle nous invite à tabler sur la stabilité, ce que nous avons pris en compte pour notre budget prévisionnel. Les revalorisations forfaitaires des bases fiscales. En 2021, l'indice des prix à la consommation sera harmonisé sur un an, avec un ressort prévu à 0,2%, et ce qui aura aussi une augmentation des bases d'imposition, hors évolution physique, bien évidemment, les constructions et les travaux. Sur la réforme de la fiscalité, les grands thèmes, c'est la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc, cette part de fiscalité, elle est remplacée par une part de la taxe foncière départementale, avec application d'un coefficient correcteur. Il y aura une compensation équivalente pour l'année 2021. La compensation durable des pertes de recettes se pose quand même parallèlement à celle de l'autonomie financière. Cette stratégie, elle est amplifiée aussi par la baisse des impôts de production, l'impact des mesures sur la fiscalité des entreprises, perçues par Valenciennes Métropole. Par conséquent, il faudra qu'on soit vigilants quant au maintien du niveau d'aide de notre communauté d'agglomération, qui est quand même assez important. Toujours dans la réforme de la fiscalité, deuxièmement, les conséquences des indicateurs financiers. On a la suppression de la taxe d'habitation, ainsi que la réforme des valeurs locatives des locaux industriels, qui vont modifier le calcul des indicateurs financiers utilisés, dans le calcul des dotations de fonds de péréquation. La loi de finances 2021 vise cependant à neutraliser cet impact. Et la réforme de la fiscalité locale en 2021 aura, sur la DGF, aura un effet qui ne se produira qu'en 2022. Ensuite, chose importante, sur les pouvoirs en matière de taux, donc sur les taxes d'habitation sur les résidences principales, bien évidemment, c'est supprimé depuis 2020. Sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur la taxe d'habitation sur les logements vacants, c'est suspendu de 2020 à 2022. Sur le pouvoir en matière d'exonération de TFPB, c'est suspendu au titre de l'année 2021. Sur la taxe communale et sur la consommation finale d'électricité, c'est nationalisé, ça sera compensé. La taxe funéraire, c'est supprimé et c'est pas compensé. Et donc, vous voyez bien que l'ensemble de ces mesures démontrent que la baisse des leviers fiscaux pour la commune et pour les collectivités. point important aussi sur la réforme de la fiscalité locale, l'automatisation du FCTVA. Donc, l'automatisation du FCTVA entre en application à compter de 2021. Notre commune, percevant le FCTVA avec deux années d'écart, les dépenses constatées en 2021 rentreront donc dans ce système d'automatisation du FCTVA en 2023. La dématérialisation, elle serait propre à soulager 140 équivalents en plein affectés pour l'instant à la gestion de ce FCTVA dans les préfectures. Cependant, se pose quand même le détriment, la qualité de conseil qui sera apportée auprès des collectivités qui, à notre sens, sera moindre. La communauté d'agglomération de Valenciennes-Métropole nous apporte toujours son soutien sur nos différents projets et notre développement, notamment au travers des différents projets que vous connaissez bien maintenant, les opérations du PNR Quad, Boncel, l'école Langevin qui sont terminées, Rivagesco qui sont en cours, le centre-ville, les requalifications de la cité minière Ardi-Ballanger, l'étude de la rue Jean Jaurès, l'étude réalisée pour le centre-ville et l'accompagnement sur la démarche et puis enfin l'aménagement de l'entrée de ville et l'entrée de ville Soult dans la rue des Tourterelles. Il est à noter qu'en 2020, la CAVM a pris la compétence de l'assainissement, que cette prise de compétence a un impact direct sur notre budget avec la suppression d'une part des cotisations communales syndicales, on le reverra tout à l'heure dans les différents chapitres, et une baisse de notre attribution de compensation versée par la CAVM. Sur la situation financière de la commune et sur le dynamisme des grandes masses financières, pour l'année 2020 et par rapport à l'année 2019, on constate une diminution des dépenses de fonctionnement à hauteur de moins 10,27% et une diminution des recettes de fonctionnement à hauteur de moins 6,19%. Inutile de redire que cette situation est directement liée à la crise du Covid-19. On note aussi la diminution des recettes d'investissement, bien évidemment, et surtout un report des versements des subventions et des soldes de subventions pour les réalisations qui sont achevées et qui n'ont pas encore été perçues. Donc, sur notre commune, vous voyez bien que pour cette année 2020, l'effet ciseau se traduit par une baisse, bien évidemment, avec une baisse marquée sur les dépenses réelles de fonctionnement puisque beaucoup de choses ont été impactées, on le verra par la suite, par la crise du Covid-19. Sur la dette, l'encours de la dette à Frencioresco au 31 décembre 2020 s'élève à 6,625,209 euros. Attention, par rapport au tableau juste en dessous, en 2020, vous voyez un montant de 7,990,430 euros. C'est parce que le montant de 2009 qui nous est donné par les tableaux de finances actives est calculé au 1er janvier et que la somme que je viens de vous donner est calculée au 31 décembre. Le pré-relais à taux variable de 0,19% réalisé pour une durée de 2 ans sera remboursé intégralement en 2021. il s'élève à 1,369,000 euros et le niveau d'endettement au 1er janvier diminue de manière continue et progressive jusqu'en 2019 puisque, effectivement, en 2020, nous avions réalisé les prêts. Le ratio de désendettement au 1er janvier, tout comme l'encours de dette, il est présenté au 1er janvier de l'année. C'est le nombre d'années nécessaires, le ratio de désendettement, c'est le nombre d'années qui est nécessaire à la collectivité pour éteindre totalement sa dette. Vous le voyez, en 2020, nous sommes à 4,8 années. C'est un taux tout à fait correct puisque que la vigilance s'établirait aux alentours de 10 années puisque la capacité de remboursement se situe normalement à 11-12 ans. Sur les épargnes, comme vous le voyez, cette année, nous avons une épargne nette à 900 812 euros. C'est positif pour l'année 2020 comparativement à 2019 et c'est lié notamment à la restriction générale des activités, au transfert de la compétence assainissement mais aussi à la fluctuation de la dotation politique de la ville qui arrive en fonctionnement. Donc sur la page suivante, vous avez le bilan en tableau et en camembert des dépenses de fonctionnement 2020. Est-ce que sur ces dépenses de fonctionnement 2020 et sur ce tableau, il y a quelques questions ou pas ? Donc je rappelle que sur le contingent obligatoire et sur l'article 655, la baisse est liée bien évidemment au syndicat d'assainissement. Et donc sur l'analyse de ces dépenses de fonctionnement, ce qu'on peut noter c'est qu'en 2020, le chapitre 11, les charges à caractère général et chapitre 12 rencontrent une baisse inhabituelle directement liée à la pandémie et qui viennent bien évidemment bouleverser les ratios. Les dépenses nouvelles sont strictement dédiées à la pandémie, sont de l'ordre de 50 000 euros en 2020. Toutes ces dépenses nouvelles sont conformes au plan de continuité d'activité qu'on a mis en place après la mobilisation du plan communal de sauvegarde. Ce sont des dépenses liées au fonctionnement des services. Elles ont été moindres du fait de l'impossibilité et de l'interdiction d'organiser les activités prévues. Je prends l'exemple des services jeunesse, des fêtes et cérémonies. Juste un petit exemple, pour l'achat des repas, évidemment, on est passé de 68 017 euros à 30 029 euros, soit une diminution de 37 988 euros. C'est flagrant et ça explique en grande partie la modification des dépenses de fonctionnement. Également, les prestations qui ont diminué largement, les prestations pour le service jeunesse et les prestations aussi en matière de culture, puisque toutes les interventions des artistes, les spectacles, etc., n'ont pas eu lieu. On voit qu'on a utilisé 30 % cette année, alors que généralement, ces lignes sont utilisées à près de 90 %. Le compte fête et cérémonies, il a été utilisé à 58 % seulement de son budget. Le service enfant-jeunesse a connu une année de fonctionnement exceptionnelle. Il a dû être maintenu malgré les accueils des enfants, puisque, je le rappelle, même quand on a dû accueillir un seul enfant d'un personnel soignant au prioritaire, c'est deux animateurs qui, obligatoirement, doivent être mobilisés. Donc, les animateurs jeunesse ont été fortement mobilisés sur la crise. les services d'entretien aussi, puisqu'il a fallu multiplier les passages des dames d'entretien. Le tissu associatif a lui connu en 2020 un arrêt très brutal. Pour autant, nous avons fait le choix de ne pas retirer les subventions de fonctionnement des associations et de maintenir également le niveau de subvention pour 2021 dans le but de pouvoir laisser l'opportunité à nos associations de prévoir dès la reprise de grosses activités qui leur permettent de remobiliser leur public. Et puis, enfin, la mise en place du télétravail a nécessité, bien évidemment, de nombreuses adaptations. Le service communication pendant cette année a été fortement mobilisé également pour pouvoir maintenir un lien permanent avec la population et essayer de continuer à être le plus présent possible au niveau de l'information à nos populations. L'Europe nécessite de faire un zoom sur le personnel. Donc, le personnel en fin d'année 2020 a un effectif en très, très légère hausse puisque nous passons de 215 à 116 contraints. Alors, sur les mesures en matière de ressources humaines, depuis 2007, nous mettons en place le parcours professionnel des carrières, des rémunérations et des compétences. Et donc, il y a eu une grosse refonte des grilles indiciaires, la réorganisation des carrières, la création d'une cadence unique d'avancement d'échelon. 2021 verra la dernière année de l'application de cet accord. Les restrictions sanitaires ont modifié l'organisation de l'ensemble des services. Je vous en ai parlé un petit peu au préalable. On a eu le renouvellement des PEC et le recours au remplacement qui étaient un peu plus limités. Un service jeunesse qui a dû conserver son rythme d'activité. Des dames de service qui ont été fortement impactées puisqu'elles ont dû multiplier leur activité. Et enfin, sur les mouvements de personnel, ce sont les mouvements de personnel qu'on a vus dans l'ensemble des délibérations passées en 2020. Notamment, les grands traits, c'est qu'il y a eu quatre départs à la retraite, un renforcement des équipes mises en place, des évolutions de carrières avec les augmentations d'échelons, les mutations et les avancements de grades et les promotions internes, la poursuite de la mutualisation des services avec certains services de l'agglomération de Valenciennes-Métropole, l'application, je vous l'ai dit, du parcours professionnel carrière-rémunération, l'augmentation du SMIG, 1,2%, et puis l'actualisation en 2020 de l'indemnité compensatrice de la CSG. Donc, vous voyez qu'avec tous ces éléments, la commune adopte une réflexion permanente quant à la gestion des effectifs. Et enfin, dernier chiffre pour l'année 2020, le montant du régime indemnitaire s'est donc élevé à 293 585,94 euros et le montant des heures supplémentaires et complémentaires s'élève à 32 042,85 euros. Voilà pour le chapitre du personnel. Sur les recettes de fonctionnement en 2020, donc des recettes de fonctionnement à hauteur de 7 892 715 euros. Je ne suis pas trompée ? Oui, c'est ça. La répartition est également fortement impactée par cette année qui est assez exceptionnelle. Alors, à titre d'exemple, évidemment, on a des diminutions. Les régies du service jeunesse, des cantines, des CLSH, les régies de location des salles, les régies de location de matériel, les droits de place, tout ça s'estime à un total et à une diminution estimée à peu près à 54 000 euros sur l'année et on voit, par exemple, que la location des salles, c'est un recul de 100 % de nos ressources et puis sur le centre d'accueil, par exemple, c'est 88 % aussi de recul par rapport à l'année dernière. L'évolution constatée des recettes de fonctionnement outre l'impact de la pandémie est aussi en majeure partie liée à la dotation politique de la ville avec les travaux qui sont menés dans ce cadre. Notamment, c'était le modulaire à l'école Ferry et puis la rénovation des toitures de l'école Ferry et de l'Angevin. Donc, cette dotation a été effectivement perçue en 2020 à hauteur de 198 910 euros. Et puis, l'évolution constatée des recettes, c'est aussi liée au transfert de compétences, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'assainissement à Valenciennes-Métropose. Et donc, la baisse d'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération. Sur les taxes locales, en 2020 et pour la 11e année consécutive, il n'y a pas eu de changement au niveau local. 2020, c'est la 3e année concernée par la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Demeure cependant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants. Donc, sur les produits fiscaux, dans les tableaux que vous avez, vous verrez une nouvelle ligne qui va apparaître en 2020 puisque au niveau de la taxe d'habitation sur les logements vacants, elle est désolidarisée de la taxe d'habitation classique qui elle est supprimée. à titre d'information d'ailleurs, la taxe d'habitation sur les logements vacants représentait 38.764 euros. Sur l'investissement, un investissement inférieur, 1.932.587 euros. Toutefois, un programme d'investissement communal qui s'est quand même poursuivi dans cette année chaotique. Des travaux réalisés dans les écoles et avec un plan de requalification qui se poursuit. On a donc eu en 2020 le chantier d'extension de l'école Ferry, le modulaire qui est terminé, les réfections des toitures des écoles Langevin et des écoles Ferry qui sont achevées, les travaux en régie qui ont concerné la réfection des classes à l'école Pasteur, tous les aménagements internes que nous avons dû faire au niveau des écoles pour les toilettes, les points d'eau, la circulation et qui ont été réalisées et modifiées à de multiples reprises en fonction des différents protocoles successifs qui ont été exigés. En 2020, nous avons réalisé aussi via la régie l'aménagement des deux commerces que nous avions acquis, le fleuriste et l'ancien coiffeur Ariane. En 2020, c'est aussi le chantier du dojo et du local des bouillistes qui a connu un arrêt sur une période de quatre mois du fait du confinement, puis un nouvel arrêt en septembre suite à la découverte de cavités qui sont situées sous le bâtiment existant. En 2020, c'est la rénovation et la mise en sécurité de nos voiries qui a légèrement été différée puisqu'ils sont en train de se faire en ce moment. Les aménagements sécuritaires, notamment l'aménagement sécuritaire de la rue Loubry et l'installation du feu, et puis sur nos bâtiments publics, c'est la rénovation de la toiture des anciens ateliers, des exutoires dans la salle des sports, l'étude préalable pour la gare et l'étude préalable pour le château qui sont bientôt concrétisés et finalisés. Les investissements en matériel pour les services techniques, les espaces verts et les activités sportives qui ont tous été réalisés. Les travaux d'aménagement de l'entrée de ville qui, eux, n'ont pas connu d'évolution puisque l'INRAP vient seulement d'intervenir en début d'année 2021. Les projets pluriannuels en lien avec Valenciennes Métropole pour le renouvellement urbain se sont poursuivis même s'ils ont été fortement, fortement ralentis. L'étude de redynamisation de notre centre-ville s'est achevée en cette fin d'année 2020 et nous attendons donc de pouvoir de nouveau se réunir en réunion publique pour pouvoir expliquer ce nouveau projet. Et puis, en cette période de Covid et en cette période de crise sanitaire, cette année, la ville s'est effectivement fortement mobilisée pendant cette période pour contractualiser avec la région et pouvoir soutenir nos commerces locaux, notamment au travers de l'aide financière que nous avons mis en place à hauteur de 750 euros pour chaque vitrine qui a dû fermer ses portes. Sur les recettes d'investissement, vous savez que nos recettes d'investissement sont principalement constituées de ce qu'on appelle les recettes propres, c'est-à-dire notre capacité d'autofinancement et le FCTVA et puis les ressources externes. Les ressources externes, c'est les ressources de subvention qui malheureusement accusent des décalages de plus en plus importants. On a souhaité souligner qu'en 2020, sur les recettes, sur les subventions seules, le solde du Vzic pour les travaux de Champs-du-Moulin et de la rue Tabary ont été perçus, ainsi qu'une DETR, une partie de la DETR pour le dojo de l'Aune. Et puis, malgré des dossiers déposés, terminés, etc., il nous reste encore à recevoir 410 000 euros pour la réhabilitation du dojo avec l'Agence nationale du sport, le département et la DETR. 562 000 euros pour l'extension de l'école Langevin. Ça, c'est le solde de l'ANRU, la région et du DIL. Et 61 000 euros aussi au titre de la DETR pour l'école Ferry Modulaire. Vous voyez quand même que 410 plus 562 plus 61 000, ça fait quand même quelques milliers d'euros qui sont avancés par la commune avec des travaux qui sont avancés par la commune et où on attend toujours le versement malgré des travaux complètement terminés et des dossiers de demande déposés. Sur la prospective, y a-t-il des questions sur le bilan de l'année 2020 ? Très bien. Sur la prospective de l'année 2021, les orientations, la crise sanitaire, je vous l'ai dit, a fortement ralenti les différents chantiers. Tout ça, ça a nécessité des adaptations et une réactualisation financière importante pour chaque projet. Juste un exemple, pour le projet du dojo de l'Aune, rien que la plus-value pour directement imputable à la pandémie, c'est 17 000 euros en plus. Malgré les retards engendrés, nous poursuivons notre vaste programme d'investissement, notamment sur la redynamisation des centres-villes, sur l'acquisition des nouvelles structures commerçantes, sur la veille active des locaux commerciaux en vente et sur la conduite des projets en lien avec Valenciennes Métropole qui se poursuivent. L'équipe municipale s'investit au quotidien, au travers de toutes les réunions et avec toutes les institutions pour préserver notre cadre de vie et essayer de faire avancer nos projets. Le bilan des réalisations en investissement 2020 prouve que la commune maintient son cap et en 2021, l'équipe municipale ne fera pas l'impasse sur le plan de relance. Vous l'avez entendu à l'occasion des décisions qui ont été énoncées, un certain nombre de demandes de financement ont donc été déposées de la part de la commune dans le cadre du plan de relance pour pouvoir abonder sur des subventions dans le cadre de ce plan de relance. Sur l'Europe de 2021, il est donc plus que jamais le reflet de la détermination pour nous de continuer d'avancer sur notre projet de ville. Au Trieux, on l'a annoncé quand on a évoqué les deux délibérations au précédent conseil municipal, nous avons acheté des biens fonciers qui doivent nous permettre maintenant de lancer la maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de l'ensemble de la première partie de la rue Dubois. Sur le Trieux, la suite des travaux pour la cité Ardiballanger va continuer. En même temps que les travaux se poursuivent, nous mettrons en place à la cité Ardiballanger dans l'Angers, un réseau de vidéosurveillance qui est prévu budgétairement. Sur le même secteur, nous aurons l'aménagement de la rue Gambetta et puis le début des rétrocessions pour permettre cet aménagement puisque à l'issue des travaux qui sont faits sur la résidence Ardiballanger, il faudra refaire les franges du projet. Donc tout comme nous avons réalisé la suite de la rue des Cordiers, de la rue des Cordiers. On ira ensuite de l'autre côté sur la rue Gambetta pour aménager la rue Gambetta à partir du château des Douaniers et jusqu'à la rue Victor Hugo. En lien bien évidemment aussi avec le SMAV qui doit faire les travaux d'assainissement sur une partie. Et puis toujours sur le Trieux, si le SMAV peut réaliser les travaux d'investissement, nous prévoyons d'aménager derrière la PMI Casanova les trottoirs, les stationnements, etc. pour refaire un espace de stationnement derrière la PMI de la PMI Casanova qui nous permettra donc d'envisager par la suite sur les années futures un aménagement un peu plus qualitatif de la place du Trieux. En centre-ville, c'est les travaux d'aménagement de l'entrée de ville qui vont commencer puisque enfin l'INRAP a fait son intervention. On attend le rapport, c'est ça Jean-Pierre ? On attend le rapport et on a un comité de pilotage qui est prévu ici début avril pour relancer l'ensemble des études nécessaires et commencer les travaux d'aménagement de voiries. Sur le centre-ville également, on a la maîtrise d'oeuvre pour le château Renard et la maîtrise d'oeuvre pour la gare qui vont se mettre en route. On a un cahier des charges qui va se mettre en place pour faire cette année la réalisation du concours d'architectes en vue de la réhabilitation de notre église Saint-Martin. Et ensuite, toujours en centre-ville, il y aura au budget le financement nécessaire à la redynamisation du centre-ville qui sera prévu dans nos investissements. Pour nos bâtiments publics, plusieurs études qui vont être lancées, des études qui sont nécessaires parce que pour faire les demandes de subventions dans le cadre du plan de relance, il nous faut les études qui amènent la preuve des économies d'énergie qu'on peut faire, etc. Puisque ce sont des dossiers de relance qu'on lance dans le cadre du volet sur la transition énergétique. Dans les bâtiments publics, nous avons prévu et nous avons fait une demande de subvention au niveau du ZIL pour refaire l'éclairage des deux salles de sport et les mettre en système de LED performant. Au centre culturel Garcia-Lorca, nous prévoyons l'aménagement de l'ancien logement de la concierge. Nous prévoyons pour l'année 2021 la fin des travaux au dojo de l'Aune. Un travail sur le schéma directeur pour les installations sportives et notamment pour le terrain de foot synthétique. Et enfin, des travaux en régie pour poursuivre la rénovation des classes. Et puis, cette année, vous verrez apparaître dans notre budget d'investissement un projet très important qui s'est mis en place suite au plan de relance. Nous avons déposé un appel à projet socle numérique qui va permettre d'équiper l'ensemble de nos écoles primaires avec du matériel informatique et de nouvelles technologies très importants. Projet qui s'élève quand même en montant de 140 000 euros à peu près, je crois. Environ. 136 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un gros, gros projet. Mais c'était une opportunité à saisir avec des financements à hauteur de 70%. Et donc, on l'a mis, on l'a inscrit sur le budget de l'année 2021. Sur les grandes caractéristiques du budget primitif 2021, vous verrez qu'évidemment, il y a la disparition de la taxe d'habitation. Il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition et on s'est basé sur une population stable. La capacité d'autofinancement est fortement impactée en 2021 par le remboursement du prêt-relais subvention. Pourquoi nous avons fait le choix de rembourser ce prêt-relais subvention ? C'est tout simplement parce qu'actuellement, le contexte est favorable en matière de financement longue durée à taux fixe et que, vu le programme d'investissement ambitieux et en plus, on va avoir une fin d'amortissement d'un prêt en 2023, cela va nous permettre d'envisager de nouveau le recours à l'emprunt et donc, il est plus judicieux pour la commune Merci de rembourser le prêt-relais et de refaire un emprunt qui sera certainement réalisé dans de meilleures conditions. Sur les projections 2021-2024, nous avons projeté, je vous l'ai dit, une population identique, une évolution des charges générales de fonctionnement. en ce qui concerne les produits de services, on a été prudents puisqu'on a estimé un retour à une prévision à 140 000 euros pour que on puisse par la suite revenir à une stabilité aux alentours de 170 000 euros. Je ne sais pas si cette prévision n'est pas trop optimiste au vu de ce début d'année qui est très difficile et qui commence durement. Et puis, toujours sur les principales hypothèses retenues, nous sommes dans l'attente d'une nouvelle présentation sur la prévision de la compensation et l'écart de la TFPB du département et celle de la taxe d'habitation, bien évidemment. On aura aussi la simulation de l'effet de base sur la taxe d'habitation des résidences secondaires qui va arriver, le remboursement du pré-relais, la prévision et la réalisation de deux emprunts simulés sur 2021 et 2022, je crois, de 2 millions d'euros. Les négociations avec les banques vont se mettre en place très très rapidement. une fin d'amortissement d'un prêt en 2023, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, l'évolution projetée des grandes masses financières, vous pouvez la constater sur le tableau qui suit. Donc, on constate que 2021 est fortement impacté par les investissements, bien évidemment. Le fonctionnement, quant à lui, il s'inscrit dans une progression mesurée pour les années à venir afin de préserver notre capacité d'autofinancement et de préserver notre effet ciseau en parallèle. L'évolution de l'épargne, elle est déficitaire évidemment en 2021, c'est lié au remboursement du pré-relais, mais vous voyez qu'après, on vise une certaine stabilité et le fonds de roulement et le résultat prévisionnel sont préservés entre 2021 et 2024. Sur l'endettement, dans la mesure où on prévoit le recours à l'emprunt, bien évidemment, on va augmenter pendant quelques années notre ratio de désendettement en termes d'années, par contre, il va diminuer dès 2023 puisqu'on a un prêt qui s'arrête, donc on a une augmentation pour 2021, 2022 et après, une diminution. De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 2,73,317 euros en 2021 pour être amené à 767,000 en 2024. Sur les annuités de la dette, on voit une augmentation en 2021 puis une diminution progressive. En 2021, la prévision du remboursement du pré-relais à hauteur de 1,369,902 euros, le remboursement d'un emprunt qui arrive à son terme en 2023 abaissant notre annuité de 189,176 euros et la contractualisation des deux emprunts dont je vous ai parlé, un en 2021 et un en 2022. La fiscalité... Pardon ? Ah, pardon. Merci. Sur la fiscalité directe, comme je vous l'ai dit, la commune ne prévoit pas d'augmentation des taux de la taxe foncière. Sur la section de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement, vous avez ici un tableau qui représente la dépense en termes d'euros par habitant. Et donc, vous voyez qu'elle reste stable sur les années à venir. c'est notre volonté de stabiliser notre fonctionnement. Sur les répartitions des dépenses de fonctionnement, comme le montre le diagramme que vous avez ici, les charges de personnel et à assimiler, c'est le plus gros au chapitre, ainsi que les charges à caractère général, le chapitre 12 et 11. Vous voyez qu'on vise la stabilisation de ces chapitres sur les années à venir, tout comme nous avons pour l'instant réussi à le faire à peu près. Alors, les conditions de travail liées à la crise sanitaire vont se poursuivre avec notamment le télétravail et les horaires adaptés. Pour les charges de personnel et pour les années à venir, il conviendra de prendre en compte les mouvements de personnel. Donc, pour 2021, c'est trois départs en retraite, le renforcement du service des ressources humaines et du service de finances, par le recrutement d'un agent en RH et d'une mutation interne au niveau des finances. On a des incertitudes quant à l'évolution des dispositifs sur les contrats aidés. Les évolutions de carrière, on continuera sur l'augmentation d'échelons, les mutations, les avancements de grade et la promotion interne. ensuite, on a la poursuite de la mutualisation des services avec l'agglo qui va être en légère augmentation puisque au niveau des postes d'agents du droit du sol pour l'urbanisme, il y a eu un recrutement supplémentaire à Valenciennes-Métropole. Ensuite, on continuera encore pour la dernière année le protocole de parcours professionnel des quartiers des rémunérations et des reclassements indiciaires. On aura une augmentation du SMIG à hauteur de 0,99% et on a l'actualisation du versement de l'indemnité compensatrice de la CSG. La mise en place obligatoire au 1er janvier 2021 d'une versement d'une indemnité de fin de contrat aux agents non titulaires, c'est-à-dire que tous les agents de remplacement qu'on prenait auparavant et qu'on renouvelait, ça va être remis en cause et d'ailleurs dans cette remise en cause, elle s'accompagne de la réflexion sur la mise en place des grandes lignes de gestion qui sont rendues obligatoires par la loi de transformation de la fonction publique territoriale qui est en cours et qui sont travaillées actuellement par nos services. Vous avez donc aussi pour 2021 le tableau du personnel qui est traduit ci-dessous pour les années 2020 et 2021. 85 agents titulaires ou stagiaires, 86 pour l'année 2021, 13 agents non titulaires et une vingtaine de contrats aidés. Sur les recettes de fonctionnement, l'évolution des recettes de fonctionnement, il est directement lié à l'évolution de la mobilisation de la dotation politique de la ville, vous le savez, ça influe beaucoup sur les recettes de fonctionnement. et l'effet ciseau que nous prévoyons, c'est un effet ciseau qui se comporte sur deux lignes parallèles puisque c'est l'objectif de maintenir nos dépenses réelles de fonctionnement, nos recettes réelles de fonctionnement pour pouvoir maintenir l'équilibre et pouvoir permettre et pouvoir continuer à investir. Vous avez le tableau des recettes de fonctionnement juste en dessous, prévisionnel sur les années de 2021 à 2024. Il est dans la stabilité en cohérence avec ce que je viens de vous dire sur l'effet ciseau. Sur la section d'investissement, vous avez les recettes d'investissement qui arrivent, donc le FCTVA comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le FCTVA qui est dépendant des travaux qui seront réalisés les autres années. Donc vous voyez que le FCTVA évolue plus ou moins en fonction de la prévision de la possibilité de commencer ou pas nos travaux sur les années qui arrivent. Les subventions perçues, ce sont les subventions versées par les différents partenaires, la région, le département, la communauté d'agglomération pour financer notre programme pluriannuel d'investissement. Ensuite, on vous a fait le petit graphique des subventions. Alors évidemment, vous voyez qu'il baisse énormément puisque entre 2021 et 2024, nous sommes très précautionneux. Il n'y a pas question, même si on fait des demandes dans le cadre du plan de relance, même si on a bon espoir d'avoir des subventions supplémentaires, de les afficher dès maintenant pour être déçus si jamais on a des réponses négatives. Donc évidemment, il y aura une évolution de ces recettes de subventions. La taxe d'urbanisme, cette recette comprend la taxe d'aménagement et elle est stable. Les emprunts, on les a formalisés sur l'année 2021 et 2022. et les recettes diverses comprennent les opérations pour comptes de tiers ou d'autres subventions ou des mouvements qu'on pourrait inscrire sur les comptes 16. Voilà, traduit sous forme de graphique la répartition des recettes d'investissement avec évidemment sur 2021 et 2022 un recours à l'emprunt qui est important. Ensuite, sur 2023 et 2024, une augmentation de notre part FCTVA liée aux travaux et aux investissements qu'on prévoit sur l'année 2021 et 2022. C'est une logique de... Sur les dépenses d'investissement et sur leur évolution, eh bien, vous voyez que le tableau qui est mis en avant montre l'importance des projets qui vont aboutir sur cette année 2021-2022. Et puis, enfin, nous arrivons à la dernière partie de notre présentation avec les dépenses prévues au PPI, Programme pluriannuel d'investissement. Donc, ce n'est pas un secret. Ce tableau reprend simplement l'ensemble des travaux que la commune souhaite réaliser sur le mandat. Alors, évidemment, on n'en est à... on ne va pas jusqu'à 2026 parce qu'on ne peut pas y aller avec les logiciels qu'on a. Mais en tous les cas, vous avez dans ce tableau-là une répartition. Vous avez la liste des travaux, la répartition de ce qu'on envisage en 2021, 2022, 2023, 2024, etc. Donc, vous avez des projets qui sont échelonnés, bien évidemment. Je vais prendre l'entrée de ville, la cité Soule, évidemment qu'il y aura une grosse partie d'investissement qui va être réalisée ici en 2021 puisque je vous ai dit qu'il y avait de l'aménagement. Ceci étant, après 2022, 2023, ça sera la construction des logements et après, nous, on devra y revenir pour finir les aménagements de voirie, etc. Donc, c'est pour ça que vous avez, par exemple, en 2021, un gros investissement et en 2022, 2023, moins d'investissement. Vous avez aussi les travaux de la gare qui sont budgétisés que sur l'année 2023 puisqu'en 2021, il faut finir l'étude de faisabilité et puis monter le cahier des charges pour la maîtrise d'oeuvre. En 2022, c'est les travaux de maîtrise d'oeuvre qui sont budgétisés et en 2023, c'est le montant des travaux prévisionnels qui est budgétisé. Bien évidemment, tout ça va fluctuer. On est dans un PPI, on est sur du prévisionnel, donc on n'a pas la science infuse d'avoir les chiffres exacts. En tous les cas, ce tableau-là, il a le mérite de pouvoir avoir la conduite des grands investissements de la commune sur le mandat et de pouvoir, au fur et à mesure, des années, puisqu'on vous présente le document sous la même forme depuis maintenant trois ans, de pouvoir prendre le document, de regarder ce qu'on avait prévu en 2020 si ça a été réalisé ou pas, ce qu'on avait prévu en 2021 réalisé ou pas, etc. D'ailleurs, pour réaliser ce robe, on a tout simplement été chercher dans la partie bilan tout ce qu'on avait prévu de faire en 2021 et on l'a remis dans la partie bilan. C'est un travail qui est assez intéressant. On a essayé d'estimer également les principaux financeurs du PPI. Alors évidemment, là-dessus, comme je vous l'ai dit, il s'agit de rester extrêmement partagé prudent et donc on est évidemment pour l'instant sur des accords qu'on est en train de négocier et qui vont évoluer sur les quatre années à venir. J'ai une petite question, madame le maire, sur le tableau que vous venez d'évoquer sur le PPI, sur la ligne patrimoine, sur les montants qui sont affichés de 2021-2024. Oui. J'aurais voulu savoir si cela concerne des travaux au niveau du château Renard et de l'église. Si c'est repris dans la ligne patrimoine. On a mis dans la ligne patrimoine, on a mis la ligne patrimoine puisque vous le savez, il y a effectivement la gare, le château et l'église qui sont les trois projets essentiels. On est sur des pistes de subvention pour le château et la gare. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir, et vous le savez très bien, les financements pour la rénovation de l'église. Par conséquent, cette ligne, elle veut sacraliser, c'est une provision, la ligne du patrimoine, c'est une provision. Elle vise donc à faire une épargne pour sacraliser une somme assez conséquente qui puisse nous permettre de démarrer un gros projet. Qu'est-ce qui veut dire que cette ligne peut être étalée dans le temps jusqu'en 2000 ? Elle sera étalée dans le temps et elle continuera d'ailleurs à moins que, par exemple, on ait fini le concours d'architecte, qu'on soit décidé exactement sur le programme qui va être mis en place pour l'église et que, en 2000, je ne sais pas, là on est, par exemple, en 2024, on est à 900 000 euros. Imaginons qu'on ait fait d'ici 2024 tous les programmes et puis qu'on décide la première phase, parce qu'on va la phaser, l'église, vu le montant des travaux, la première phase en 2024, là on risquerait d'avoir recours à cette ligne-là pour pouvoir démarrer cette première phase. Il n'y a pas que le château et l'église, il y a la gare. Le patrimoine, c'est la gare, le château et l'église. Oui, oui, la gare, on l'a prévu dans les... Mais le château, il est prévu aussi sur la maîtrise d'ouvrage. Après, sur la ligne fitness, parce que je ne comprends pas, il y a peut-être eu un raté, on voit 70 000 euros d'inscrits en 2021 et par contre, 30 euros, c'est l'inscription pour pouvoir faire du fitness ? C'est un zéro. Oui, c'est un zéro, c'est une erreur de notre part. C'est zéro, il est financé entièrement. Il y a quelqu'un qui s'est inscrit déjà ? Non, 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 il est inscrit financièrement entièrement pour cette année. Dernière petite question sur les microfolies. Sur les microfolies ? Oui, les microfolies, c'est un projet qui a été déposé dans le cadre de la politique de la ville, dans la DPV, qui sera installé en lieu et place de... qui sera installé à la gare dans le futur. La microfolies, ça regroupe un cahier des charges qui prévoit un musée numérique, un Fab Lab et un espace événementiel. Voilà. Et ces trois contraintes seront... Enfin, ces trois charges qui sont dans ce cahier des charges, ça sera réuni dans l'ensemble du projet de la gare, qu'on vous présentera dès qu'on pourra faire une réunion publique, bien évidemment. Et les 110 000 euros qui sont prévus à aujourd'hui, c'est de l'achat de matériel numérique pour commencer à mettre en place le musée numérique qui, dans l'attente des travaux d'aménagement de la gare, se mettra en place au quartier. Voilà. Et c'est une recette dépense puisque c'est tout à fait la somme qui nous a été allouée dans le cadre de la dotation politique de la ville. 80 %, pardon. D'autres questions ? Juste, pour souligner quelques points quand même sur ce robe, les chiffres 2020 sont bons, mais bon, il faut bien souligner, même si ça a été dit, que c'est bon grâce au Covid, grâce aux économies du Covid. Ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, je trouve que les prospectives 2021-2024 sont assez optimistes au niveau des dépenses de fonctionnement, surtout au niveau de la population et des dépenses du personnel. Surtout ? Au niveau de la population, une stabilité de la population alors qu'elle descend depuis 4 ans et les dépenses de personnel sont stables. À moins de supprimer du personnel ou de supprimer des primes, ça risque d'être compliqué de stabiliser les dépenses de personnel. Une fois qu'on aura atteint l'équilibre dans nos services pour pouvoir les mettre à maturation, les dépenses de personnel, on a dit qu'elles ont augmenté de 1, je ne sais plus combien chaque année. On essaye de les stabiliser mais elles ne sont pas. On prévoit une évolution après annuelle de 1%. Donc, ça contient aussi effectivement les grilles indiciaires, les primes, etc. Là, elles sont stabilisées à partir de 2023 et 2024, elles ne bougent plus. Pardon ? En 2023 et 2024, elles sont stabilisées, il n'y a même pas d'augmentation de 20%. Parce que les grilles de catégorie C sont revues tous les ans avec l'augmentation du SMIG. Il n'y aura pas le choix que d'augmenter. Mais de toute façon, on sait que les charges de personnel, elles évoluent tous les ans. Et après, c'est pareil sur le PPI, tout est surtout concentré sur 2021 et après, chaque année, on divise par deux le montant des investissements. Tout est concentré sur 2021, mais... Et après, on divise par deux chaque année le montant des investissements. On est à 7 millions, on est quasiment à 8 millions en 2021, 4 millions en 2022. En fait, quand on inscrit au budget, vous le savez mieux que moi, monsieur Vizocchi, quand on inscrit une opération au budget, on est obligé d'inscrire une opération entière. D'accord ? Donc on a été obligé d'inscrire sur 2021 et 2022 des opérations entières, mais qui vont s'échelonner bien évidemment dans la réalisation sur plusieurs années. On est en train de travailler avec madame la perceptrice pour pouvoir présenter un budget avec une autorisation... C'est ce qui est marqué des APCP. Pardon ? C'est ce qui est marqué dedans, qu'il y aura des APCP, mais justement, les APCP, si elles vont être appliquées, elles auraient pu être mis directement au PPI. Non, mais je comprends pas ce que vous me dites, donc c'est difficile. Les APCP, comme c'est indiqué dans le document, elles auraient pu être mises sur le PPI déjà en APCP. Non, parce que pour l'instant, je ne sais pas avec la... Franchement, je ne peux pas la faire maintenant puisqu'on va faire une opération pour essayer en 2020 avec la perceptrice et on ne sait pas comment ça va se comporter à l'avenir. Alors peut-être que l'année prochaine, vous aurez des autorisations de travaux qui vont s'échelonner et que le PPI changera complètement de figure. Mais encore une fois, on est sur du prévisionnel. Moi, ne sachant pas, pour l'instant, je reste sur des pratiques que je sais maîtriser. Quand je ne sais pas tout à fait maîtriser les pratiques et que je demande conseil à la perceptrice et qu'elle me dit voilà, on les essaye sur un projet, sur une année, évidemment, si ça marche et si on peut réussir à diviser nos opérations pour avoir plus de lisibilité sur notre PPI, on le fera. parce que dans tout ça, c'est juste un manque de lisibilité, effectivement, sur le déroulement des années. Mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire l'intégralité de l'ensemble des travaux sur le château, sur la gare et sur l'église sur une seule ou sur deux années. C'est évident que ça se traduit sur beaucoup plus d'années. Sauf que, dans la matérialisation de notre PPI, on montre donc notre volonté d'y aller mais qu'elle s'étale évidemment sur le mandat. Voilà. Ce qui serait bien aussi, madame Le Maire, c'est quand on pose des questions qu'on soit quand même un peu filmé parce que les gens s'inquiètent. On nous entend parler, par contre, on ne voit pas les visages quand c'est retransmis. Oui, quand on fait des visios en général, alors je ne sais pas, Stéphanie, elle fait signe que non. Voilà. Alors, on est désolés de ces conditions-là. Par contre, ce qui serait important et ce qu'on fait quand on le fait en visio, c'est vrai, c'est de donner vos noms avant de prendre la parole comme ça au moins. Donc, c'était M. Vizocchi. Je vais citer votre nom. Donc, on sait que c'est M. Vizocchi qui avait pris la parole. Voilà. Je suis désolée pour ces contraintes matérielles. Pas d'observation du côté du Rassemblement national ? Très bien. Alors, écoutez, en conclusion, la Commune, vous l'avez vu, entend poursuivre une politique volontariste d'investissement qui sera vecteur de croissance économique. Une gestion pluriannuelle des investissements avec une méthode des autorisations de programme et de crédit de paiement qui est en réflexion. je viens de vous l'expliquer. Donc, sur ce budget 2021, on veillera à conserver les grands équilibres financiers et ce, malgré une crise profonde que traverse notre pays. Je vais vous en dire deux mots après puisque j'ai eu un résumé des annonces gouvernementales qui ont été qu'on vient juste d'apprendre. Donc, on essaiera dans ce contexte-là de continuer notre politique d'investissement. Dans cette période incertaine, le rôle de la ville est d'affirmer les priorités fortes qui sont autant de leviers d'actions municipales identifiables aussi bien par les Frénois et les Frénoises que par les partenaires de la ville. Dans ce contexte national qui est fragilisé, la ville oriente ainsi ses priorités pour 2021 sur la cohésion sociale et la solidarité envers les plus fragiles, la poursuite de son renouvellement urbain, de la modernisation de ses équipements ainsi que le programme d'action en faveur de la vie sociale et du lien social. Elle maintient en même temps son engagement en faveur de la tranquillité publique et du développement durable. La crise sanitaire a mis en lumière le besoin du lien social et solidaire et a renforcé les inégalités au détriment des plus vulnérables, notamment dans l'accès aux soins et ou quant à la perte d'emploi. Il importe donc de nous mobiliser fortement dans un effort collectif au bénéfice de chacun et chacune des Frénoises. La ville souhaite par ailleurs mener quand même sa politique d'investissement d'envergure qui répond à deux priorités, satisfaire les demandes et améliorer durablement le bien-vivre des Frénoises et des Frénoins et poursuivre le développement de la commune pour renverser l'image déficitaire au profit d'une ville attractive avec des équipements et des aménagements attractifs pour accueillir de nouveaux arrivants. Voilà ce qui formalisait la conclusion de notre rapport d'orientation budgétaire. La délibération numéro 3 vise donc à acter le fait que ce rapport d'orientation budgétaire a eu lieu, ce débat a eu lieu et donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Alors juste avant de terminer ce conseil municipal, je vous annonce donc les nouvelles que nous a annoncées le gouvernement ce soir. Donc 4 semaines de confinement à partir de vendredi minuit. Les écoles restent ouvertes. La situation en effet se dégrade et la 3e vague est bien présente. 30 000 nouveaux cas hier, plus de 5 7 millions de personnes vaccinées, soit 8,6% de la population. Le vaccin AstraZeneca est de nouveau autorisé dès demain. Les Hauts-de-France, dans les Hauts-de-France, le taux d'incidence est à 381, ce qui est une situation critique. Le retour des attestations dans les 10 kilomètres se profile, mais sans limite de temps. Et enfin, le couvre-feu se mettra en place à partir de samedi 19h. Voilà les différentes mesures qui sont prises. À un niveau local, la ville de Condé a ouvert, a pu ouvrir après de multiples péripéties un centre de vaccination. À cet effet, régulièrement, les points sont faits sur la communauté de communes du pays de Condé pour la répartition des vaccins, la possibilité de se faire vacciner, etc. J'ai donc indiqué par le biais de Facebook, mais aussi la diffusion d'une lettre du maire que pour simplifier les démarches, toutes les inscriptions peuvent être centralisées au niveau du CCAS. Il peut y avoir une aide au niveau de nos concitoyens pour ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire sur Doctolib ou quoi que ce soit. Pour les personnes comme celles que j'ai rencontrées ce matin qui ne peuvent pas se déplacer, un véhicule est mis à disposition et les élus emmènent les personnes qui le demandent à la vaccination. Ça a été le cas pour quatre personnes je pense la semaine dernière. Ça sera encore le cas pour une dizaine de personnes cette semaine je pense qui sont inscrites pour se faire vacciner. Donc nous continuons à essayer d'être au plus proche pour pouvoir sortir de cette crise qui visiblement n'est pas encore terminée pour nous en 2021. Voilà. Au niveau des commissions on va pouvoir se réunir ? Alors au niveau des commissions écoutez on va envisager les choses autrement et peut-être retarder comme on l'a fait jusqu'à présent nos commissions mais avec une autorisation spécifique d'absence une autorisation spécifique d'absence à chaque commission en fonction des horaires. Seulement au niveau des horaires si on pouvait aussi là on les met à 16h30 mais c'est compliqué pour certains de se rendre dans les commissions donc si on pouvait décaler à plus tard. C'est ce que je viens de vous dire. D'accord ok super merci. Voilà. On les décalera à plus tard mais on sera obligé de mettre une autorisation spéciale d'absence. Voilà. Je tiens à intervenir aussi sur des commentaires qui ont eu lieu par rapport à la journée de la femme. La ville de Fresnes ne fait pas n'importe quoi. Les conseillers ici tous présents dans leur ensemble majorité plus opposition participent aux commissions donnent leur avis donnent leur accord et participent aussi aux manifestations. La photo qui a été prise de groupe elle a été prise sur une ou deux minutes peut-être. vous me le confirmerez bien or il est bien justifié que pour attraper le Covid il faut être en rapport direct avec quelqu'un plus de 15 minutes sans masque etc. Donc il n'y avait aucun risque à faire prendre une photo de groupe sur une minute à l'occasion de cette manifestation qui a été organisée dans le plus strict respect des conditions sanitaires. Donc évitons en cette période compliquée pour tous ce genre de polémique. Voilà moi je n'ai plus rien à dire Marie-Thérèse souhaite prendre la parole. Je voulais simplement dire qu'il y avait une superbe exposition au quartier de photos je sais mais peut-être en promenant le chien vous pourrez aller la voir elle est vraiment superbe. Normalement elle devrait être diffusée aussi sur le Facebook de la ville. Merci. Je ne sais pas si pour les élus de la majorité il y a quelques retardataires mais sinon j'ai à disposition j'ai à disposition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501